Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier numéro 2 du CAPES de mathématiques, session 2017. Ce dossier ayant pour thème algorithme et programmation. Voici l'énoncé. Exercice. Question 1. Pour réaliser la figure ci-dessus, on a défini un motif en forme de losange et on a utilisé l'un des deux programmes A et B si con. Déterminer lequel est indiqué par une figure à main levée, le résultat que l'on obtiendrait avec l'autre programme. Question 2. Combien mesure l'espace entre deux motifs successifs ? Question 3. On souhaite réaliser la figure ci-dessous. Pour ce faire, on envisage d'insérer l'instruction ajouter 1 à la taille du stylo dans le programme utilisé à la question 1. Où faut-il insérer cette instruction ? Extrait du document ressources algorithmes et programmations cycle 4. Compétences développées. Cet enseignement a pour objectif de développer chez les élèves les compétences suivantes. Décomposition. Analyser un problème compliqué, le découper en sous-problèmes, en sous-tâches. Reconnaissance de schéma. Reconnaître des schémas, des configurations, des avariants, des répétitions. Mettre en évidence des interactions. Généralisation et abstraction. Repérer les enchaînements logiques et les traduire en instructions conditionnelles. Traduire les schémas récurrents en boucle. Concevoir des méthodes liées à des objets qui traduisent le comportement attendu. Conception d'algorithmes. Écrire des solutions modulaires à un problème donné. Réutiliser des algorithmes déjà programmés. Programmer des instructions déclenchées par des événements. Concevoir des algorithmes se déroulant en parallèle. Les modalités de l'apprentissage correspondant peuvent être variées. Travaille en mode débranché, c'est-à-dire sans utilisation d'un dispositif informatique, individuel ou en groupe, en salle informatique ou en salle banale, sur tablette ou sur ordinateur. Question 1. Analyser les productions des élèves selon les trois compétences, chercher, raisonner et communiquer. Première question. Question de didactique. Alors, je tiens à préciser que les réponses que je vais vous donner dans cette question, ce ne sont que des pistes et vous pouvez les compléter ou les corriger si vous pensez que ce n'est pas la bonne réponse. Mettre en valeur les compétences décrites dans l'extrait des documents ressources. Alors, petite description de l'exercice. Deux algorithmes sont présentés. On doit choisir celui qui fait ce dessin suivant. Et décrire ce que fait l'autre algorithme. Représenter donc à main levée la figure de l'autre programme. On doit mesurer l'espacement entre deux motifs. Ça, on verra tout à l'heure dans la correction. Et ajouter une instruction en plein milieu du programme. Donc, comment faire pour avoir ce motif. Alors, donc, des compétences développées. Donc, analyser un problème compliqué, le découper en ce problème. Reconnaître des schémas. Repérer les enchufs logiques. Conception d'algorithmes. Écrire des algorithmes. Donc, question numéro 1. Donc, on est face à un problème assez compliqué. Donc ici, on va devoir avoir une représentation. On doit se faire une représentation du programme. Que fait l'algorithme ? Donc, une représentation graphique de l'algorithme. Alors, cette activité, cet exercice, on peut la faire dans un premier temps en classe normale sur table ou sur une feuille classique. Et ensuite, le faire sur le logiciel Scratch pour pouvoir confirmer les réponses obtenues sur la feuille. Donc, il faut analyser ce problème compliqué. Représentation des algorithmes. Alors, question 1. On peut repérer les enchaînements logiques. Et bien entendu, les traduire en figures simples. Donc, reconnaître des schémas. Configuration. Mettre en évidence des interactions. Donc, les interactions, les répétitions, les boucles. Alors, question 2. On a à comprendre ce que fait l'algorithme. Et bien entendu, comprendre que, par exemple ici, le programme A, ça va être le bon algorithme. Quand on avance de 55, on fait les 40 de côté du losange, plus 15 d'espacement. Donc, si, pour calculer l'espacement entre deux motifs successifs, il faut prendre en compte les 40 du losange déjà tracé. Donc, comprendre ce problème, donc soulever ce problème. Et question 3. Rajouter, compléter un algorithme. Compléter l'algorithme. Crécrire des solutions modulaires à un problème donné. réutiliser des algorithmes déjà programmés. Et concevoir des algorithmes qui se déroule en parallèle. Question 2. Proposer une correction complète de cet exercice, tel que vous la présenteriez, devant une classe de collège de cycle 4. Alors, correction, devant une classe de collège de cycle 4. Donc, ici, on peut se baser, soit en 4ème, soit en 3ème. Alors, même en 5ème, avec la découverte des paralléogrammes particuliers. Donc, comme c'est un losange, les losange, bien entendu, c'est un paralléogramme particulier. Un paralléogramme qui a ses diagonales perpendiculaires, ou ses côtés de même longueur. Alors, programme B, on va le voir. programme A, c'est celui qui fait, vous voyez, pourquoi c'est programme A ? Parce que ici, motif est avancé de 55, donc motif, et ensuite, on avance de 55 pour avoir un deuxième motif. Alors, on répète ça 8 fois. Donc, alors, le programme B, voilà. Et donc, ce que fait le programme B, eh bien, on va en 0,0. Le programme B tourne de 45 degrés. Donc, on aura des, les losanges qui vont être adjacents, qui vont se toucher. Et, et donc, ce n'est pas, ça ne convient pas, le programme B. Donc, que va donner le programme B ? Eh bien, ceci. voilà que fait le programme B. Ensuite, alors, espace entre deux motifs. Donc, en fait, on fait le pariogramme, enfin, le losange. On va faire le losange. là. Alors, ici, on a 40, et ensuite, on avance de 55. Ici, tout ça, c'est 55. Donc, le petit espacement, c'est 55, moins 40, égal à 15. Donc, espacement entre deux motifs, successif, c'est 15. Alors, on veut ajouter 1 à la taille du stylo. Alors, ici, on va dans la boucle, on fait le motif. Donc, on voit que le motif, là, est dessiné avec un taille 1, ensuite, taille 2, taille 3, etc. Donc, l'instruction ajouter 1 à la taille du stylo, on peut l'ajouter soit après motif, soit avancé de 55. Soit après motif, soit avancé de 55. Donc, voilà. Donc, voilà pour cet exercice de type brevet. Question 3. Proposez 3 exercices sur le thème algorithme et programmation, dont l'un au moins au niveau lycée. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Alors, troisième question, problème sur le thème algorithme et programmation. Si vous voulez des problèmes d'algorithmes et programmation, vous pouvez aller voir mon polycopier sur les dossiers du CAPES de mathématiques, disponible sur mon site cbmat.fr. Donc, au milieu du haut, vous cliquez sur CAPES, dossier CAPES, et vous obtenez le lien de téléchargement gratuit vers ce polycopier. Dans ce polycopier, vous retrouverez les dossiers de CAPES de la session 2013 jusqu'à la session 2017, rangés par thème de dossier. Donc, par exemple, ici, c'est un dossier d'algorithme et programmation, il est rangé sur le thème algorithme et informatique. Donc, si vous voulez des problèmes algorithmes et programmation intéressants, vous pouvez aller voir sur ce polycopier. ce polycopier vous permettra le jour J d'avoir une liste de problèmes d'algorithmes et de programmation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un problème du même type que celui qui est présenté, donc, brevet, sujet 0. Donc là, nous allons voir le sujet centre étranger 2017, donc brevet, centre étranger 2017. Voici une non-ci. Brevet centre étranger 2017, exercice 6. Pour tracer une rue, on a défini le tracé d'une maison. Question 1. Vérifiez que D est environ égale à 71 à l'unité près. Question 2. Un point dans une fenêtre d'exécution de votre programme a son abscisse qui peut varier de moins 240 à 240 et son ordonnée qui peut varier de moins 180 à 180. Quel est le plus grand nombre entier N que l'on peut utiliser dans le programme principal pour que le tracé de la rue tienne dans la fenêtre de votre ordinateur où s'exécute le programme. Vous pouvez tracer sur votre copie tous les schémas à main levée ou non qui auront permis de répondre à la question précédente et ajouter toutes les informations utiles. Valeurs, codage, traits supplémentaires, nom de poux. Question 3. Attention, cette question est indépendante des questions précédentes et la maison est légèrement différente. Si on désire rajouter une sorte de cheminée au tracé de la maison pour la rendre plus réaliste, il faut faire un minimum de calcul pour ne pas avoir de surprise. On suppose que les points H, E et A sont alignés. Les points C, M et A sont alignés. La droite CH et la droite EM sont perpendiculaires à la droite HA. AM est égal à 16, MC est égal à 10, l'angle HAC a pour mesure 30 degrés. Le schéma à droite n'est pas en vraie grandeur. Calculez EM, HC et HE afin de pouvoir obtenir une belle sortie de cheminée. On va calculer D. On sait qu'ici, on a 50. On sait qu'on a 50 ici. 50, 50 et 50. On sait aussi qu'on a tourné de 90 degrés ici. On va le retracer. Rectangle et isocèle. 50, 50. On va l'appeler ABC. ABC est triangle rectangle en B. On sait que AB est égal à 50. On sait que BC est égal à 50. Donc, d'après le théorème de Tégor, eh bien, AB au carré plus BC au carré est égal à AC au carré. 50 au carré plus 50 au carré est égal à AC au carré. 2500 plus 2500 est égal à AC au carré. Donc, 5000 est égal à AC au carré. AC est égal à racine carrée racine carrée de 5000 racine carrée de 5000 est à peu près égal à 71. Alors ici, donc, combien de maisons on va pouvoir construire sachant ici alors qu'on a un espacement ici, on a un espacement de 20. Donc, on a un espacement de 20 et ici, on avait 71. Ici, on avait 71. Ici, on a donc, moins 240. Ici, 240. donc la distance entre les deux points c'est 240 moins moins 240 moins moins 240 donc 240 moins moins 240 ça fait 240 plus 240 et à la 404 heures. Donc, on veut savoir combien de maisons peut-on avoir sur un écran de 480 pixels de longueur et donc ici, 480 on va faire 480 divisé par donc 71 plus 20 ça fait 91 donc 91 480 divisé par 91 ça nous fait 5 et il va nous rester 25 donc on pourra tracer 5 maisons on pourra tracer 5 maisons sur l'écran de 480 pixels de longueur alors ici on va calculer EM HC et HE donc ici c'est une question assez intéressante parce qu'il mélange tous les théorèmes qu'on peut connaître au collège surtout en troisième donc ici on va utiliser la trigonométrie donc HC pour avoir HC on va utiliser le théorème de Thalès et ensuite pour avoir HE il suffit de rabaisser le CM sur ME et C donc avoir un trapèze donc ramener ce trapèze un triangle rectangle et ensuite calculer HE alors première question donc on va calculer EM donc EM donc on sait AE donc AM est égal à 16 MC est égal à 10 donc ici on aura 26 et on a 30 degrés HC et EM sont perpendiculaires à HA CH et EM sont perpendiculaires à HA alors ici j'aurais préféré plutôt CH donc entre parenthèses des droites donc on sait que EM et HC sont parallèles EM donc calcul de EM donc ici on a E AM on connait l'hypoténus on veut l'opposé donc sinus de EM est égal à EM sur MA donc sinus de 30 fois MA est égal à EM donc EM est égal à sinus de 30 fois donc MA 16 donc sinus de 30 c'est un demi 8 donc EM est égal à 8 ensuite HC donc Thales donc AM sur AC égale à EM sur HC d'entendu il faut dire que EM est parallèle à HC je vais mettre qu'ils sont perpendiculaires à une même droite donc AM c'est 16 AC c'est 26 c'est égal à EM donc EM c'est 8 sur HC donc HC ça va être égal à 8 fois 26 c'est par 16 26 c'est par 2 13 donc HC est égal à 13 et ensuite pour avoir HE bien il faut considérer HE donc ici on a C si on a M donc on a HC qui est égal à alors HC est égal à 13 EM est égal à 10 donc ici on va faire une translation de M vers E de M vers E donc ici on aura un point vers T T ici donc on aura un paralléogramme et ici un triangle rectangle donc avec TH c'est égal à donc TH c'est égal à 13 moins 8 TH c'est égal à 13 moins 8 c'est égal à 5 donc HE c'est ce qu'on va calculer donc on sait 5 ici on a 10 donc ici pour avoir HE Pythagore dans le triangle rectangle TH E rectangle donc en rectangle en H on a TH au carré plus HE au carré qui est là TH au carré 5 au carré plus HE au carré plus 10 au carré donc HE au carré c'est égal à 10 au carré moins 5 au carré 125 HE c'est égal à racine carré de 75 racine carré de 75 est à peu près égal à 8,66 et voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB20 d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada